... Moi personnellement j'ai des choses à rajouter sachant que je suis en domicile depuis 84 ans je trouve logique qu'on avait demandé pour les 18-25 ans entre 18 et 25 ans une aide minimum pour nous survivre pour nous nourrir, pour nous habiller, pour nous laver et que ça a été refusé, ça je ne comprends pas pourquoi ça a été refusé sachant que maintenant on est obligé de faire la mendicité de se poser dans un coin et de demander un peu de monnaie pour survenir à nos besoins. Ce que je pense c'est qu'il faut faire des aides moi personnellement je suis favorable à ce que quand on a des cas très particuliers de ruptures familiales, des choses comme ça on instaure un tel revenu mais qu'on ne le fasse pas d'une façon égalitaire pour tout le monde l'égalité c'est d'abord de lutter contre les inégalités donc c'est de faire en sorte qu'il y ait des mesures différenciées suivant les difficultés des... et il y a un RMI à un jeune de 18 ans d'une famille bourloise qui a des sous je veux dire que c'est une charge pour la société qui serait mieux employée à faire du logement social ou de choses à cet endroit là comme j'ai entendu il y a récemment qu'on était en train de fermer tous les squats sur Bordeaux qu'on était en train de virer tous les squatteurs qui squattaient les maisons abandonnées sur Bordeaux et partout en France aussi et ça par contre au scandale de la pauvreté s'ajoute celui de la chasse aux pauvres quand on va à la TD c'est vrai que on oublie un petit peu les problèmes mais pas comme si on était dehors si vous voulez à l'intérieur on est quand même à la télé on est quand même entouré, on discute beaucoup, on rigole c'est un échange de communication c'est que quand on se retrouve à la TD c'est comme une famille on se retrouve comme une famille ouais ça c'est vrai une famille mais avec chacun ses cas personnels je change d'environnement bien sûr je trouve une chaleur que dehors je ne trouve pas habituellement on ne me juge pas sur ce que je suis au niveau de la TD que dehors on me juge quand je fais la manche on me regarde de travers on me fait des réflexions comme tu ferais mieux d'aller travailler il y a des collègues, enfin moi j'appelle ça des collègues ils vont chercher, enfin ils en dorment au collège, ils les ramènent puis on essaye, je sais pas, on essaye de discuter on ne juge pas quoi, on est là, on est tranquille voilà enfin pour moi au départ ce qui m'a emmené à venir à la TD c'est que je me suis dit, enfin moi j'ai jamais vécu la précarité c'est pas juste pour connaître ce que c'est vraiment la misère et enfin aussi parce que j'étais révoltée aussi contre l'injustice et enfin en venant à la TD enfin on voit vraiment, enfin on comprend on met vraiment des images derrière les mots et des sentiments et après enfin on fait aussi de faire quelque chose ensemble avec des jeunes de différents milieux enfin on se sent bien enfin on est tous d'être à égalité de sortir ensemble enfin aussi de faire des belles choses de rire ensemble c'est ça aussi qui me fait rester donc c'est des amitiés aussi que tu veux dire ? oui oui c'est des amitiés et enfin je pense que c'est c'est un engagement à vie aussi enfin pour moi je pense c'est une fois on a vu ça on peut pas dire bon bah maintenant j'ai plus en vue ça ne me truste plus enfin c'est pas c'est quelque chose qui regarde tout le monde finalement comment des jeunes peuvent être entendus au niveau de la construction européenne qu'elle vient trouver parce qu'il y a beaucoup d'obstacles il y a des gens ils connaissent pas la misère ils se disent ils s'en foutent quoi bien sûr les personnes mais ça c'est... les personnes qui sont tombées qui sont tombées dans la misère les familles qui ont été dans la misère ils ont essayé de se passer mais ils se sont dit il y a personne qui nous fait tout il y a personne qui... il y a personne qui montre un coup enfin ici il y a un durcissement de la politique sociale je le dis parce que je le pense je pense qu'il y a une politique qui vise à faire une pression sur les pauvres à la fois par l'absence de logement par maintenant les contrôles policiers la pression policière par la disparition des équipements publics des gens comme ça je pense que c'est un combat politique et que ce combat il faut le conduire de deux points de vue d'une part témoigner sans cesse que la misère concerne des... concerne des hommes et des femmes c'est-à-dire nos sanglables pas des gens qui sont différents c'est un combat sans cesse renouvelé pour le partage on vit aujourd'hui dans nos sociétés développées des situations j'en entends qui sont absolument insoutenables et qu'aujourd'hui la machine à produire des richesses c'est plus les partager c'est plus les partager donc ça c'est un combat politique il faut que les partis politiques ils travaillent excusez-moi mais le problème c'est que les gens politiques excusez-moi vous dire comme ça mais... il faut le dire ils ne peuvent pas comprendre je veux dire ils n'ont pas vécu ça ils voient mais ils n'ont pas vécu les gens qui l'ont vécu ils ferment donc je suis dans un parti politique qui s'appelle le Parti Socialiste Européen dans lequel nous on prône l'Europe sociale c'est-à-dire on s'est beaucoup battu déjà pour la Charte des droits fondamentaux alors on progresse doucement mais je veux dire les droits de l'homme c'est un combat sans cesse renouvelé depuis qu'il y a eu cette grande lumière sur les droits de l'homme en 1789 l'humanité n'a pas cessé de se battre pour qu'il soit respecté on vient aujourd'hui de considérer qu'il faut que l'Union Européenne elle a sa charte à elle qui s'appelle la Charte des droits fondamentaux dans laquelle on a pris le serment de combattre la misère on veut construire l'Union Européenne sur des bases qui sont celles des droits fondamentaux de l'homme ça nous paraît absolument essentiel de la lutte contre les injustices quand je vois sur le drapeau français liberté, égalité, fraternité en France il n'y en a pas du tout il n'y a aucune liberté aucune égalité aucune fraternité aucune égalité ça c'est vrai fraternité de moins en moins pas du tout liberté 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 beaucoup moins pour vous pour ceux qui sont en précarité même pour toute personne on n'est plus libre on n'est plus libre de s'aider tout le monde c'est chacun dans son coin c'est vis-à-vis les autres ce qui est inacceptable c'est qu'on prend le pauvre comme bouc émissaire parce que c'est bruyant on prend le pauvre comme bouc émissaire parce que ça c'est simple de faire la chasse aux pauvres vous ouvrez la chasse aux pauvres c'est simple ils sont sans défense ils sont dans la rue donc vous pouvez faire de grandes démonstrations avec les flics là on les voit en train de faire des contrôles d'identité de fouiller ça donne l'impression aux gens que la maison est tenue que tout ça est en sécurité donc si vous voulez c'est ça qui est insupportable c'est à dire que on fait de la démonstration de force vis-à-vis de public faible et ce qu'il faut dire aussi c'est que bon là c'est un gouvernement de droite mais même les précédents gouvernements on peut le dire oui je crois qu'on a on a pas vu enfin je sais pas si vous avez ressenti des améliorations quoi on a l'impression il y a des améliorations bon c'est clair mais elles sont pas échelles humaines non mais c'est à dire que nous à gauche on a souvent confondu aussi comment vous dire le traitement de fond du problème de la pauvreté et la façon de s'en débarrasser par des allocations vous voyez ce que je veux dire les allocations ne font pas tout on a un système en France qui est un système extrêmement complet d'allocations sauf pour les jeunes de votre âge vous avez raison qui sont dans vos situations mais enfin je veux dire il y a des gens qui touchent des allocations empilées les unes sur les autres nous avons sans doute besoin mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas mis un brin d'humanité là-dedans c'est à dire qu'on ne traite pas le problème individuel on n'est pas dans l'accompagnement pour que des gens qui sont dans le trou puissent s'en sortir on raisonne trop uniquement couverture sociale et pas suffisamment prise en charge c'est ce que je pense je pense que ça c'est vrai et quant à la couverture sociale vous avez raison de dire que pour les 18-25 ans il y a un problème dans ce pays les gens qui demandent parce que vous avez parté vous avez parlé d'allocations et que vous avez dit qu'il y a certaines personnes qui ont besoin oui beaucoup oui ils en ont besoin pourquoi ? parce que pour eux les trois quarts enfin oui les trois quarts ils ont besoin parce que c'est leur seul truc pour vivre c'est bien sans allocation à mon avis pour les gens qui cherchent nouveau enfin qui sont dans la précarité sans l'allocation il y aurait c'est le tunnel ce que je veux dire c'est que je pense qu'il en faut de l'allocation je pense que ça suffit pas parce que si vous avez des loyers si on vous donne une location de 2600 francs et vous avez des loyers à 4000 balles je veux dire vous êtes dans la rue vous êtes dans la rue voyez-vous voyez-vous qu'ils viennent.